Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours Nathalie Carré et moi avec Guillaume Demulier. Vous êtes le PDG de Roche-Beaubois et la France bouge met en avant des entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations, donner un sens à son travail. C'est l'enjeu aujourd'hui de pas mal d'entreprises. Demain au travail avec vous, Christine Grez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice RSE et Innovation chez Link City. Link City, c'est un promoteur immobilier. Vous appartenez au groupe WIC Construction et vous êtes présente partout en France. Il y a 280 salariés et vous aviez le souhait à ce que vos collaborateurs prennent conscience des problématiques environnementales dans leur quotidien. Ce qui est plutôt pratique quand on travaille dans l'immobilier. Il faut être un petit peu au courant et au fait de tout cela. Et c'est comme ça que vous avez sollicité une start-up Mao Boa à la sortie des confinements pour remobiliser un petit peu les équipes. Comment vous avez fait ça ? Eh bien, vous leur avez soumis un challenge de dix semaines où les collaborateurs avaient un défi à relever chaque semaine. Quel genre de défi ? Alors, c'était des défis. Déjà, je voudrais réexpliquer peut-être un petit peu pourquoi on s'est lancé dans ce challenge. Donc, Link City a engagé une transformation profonde pour développer des opérations immobilières qui soient plus durables, plus inclusives. Et les collaborateurs, évidemment, sont mobilisés sur ces sujets au cœur de notre métier. Mais il nous paraissait essentiel qu'ils puissent aussi vivre cet engagement dans leur fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire dans leur déplacement, leur alimentation ou encore l'usage de leurs outils digitaux. Et c'est comme ça qu'on a imaginé ce challenge avec Mao Boa qui permettait à la fois, effectivement, de sensibiliser nos collaborateurs sur les actions qu'ils pouvaient faire pour réduire leur empreinte carbone au quotidien. Et puis, également, encourager leur engagement solidaire auprès d'associations présentes dans les territoires où Link City intervient. Alors, vous l'avez dit, ce challenge, il se déroule sur dix semaines. Ce qui est important, c'est de dire aussi que c'est sur la base du volontariat. Oui, heureusement que ce n'est pas obligatoire. Mais voilà, il y a quand même 75% des collaborateurs qui ont participé. Dans ce challenge, pour la mobilité, par exemple, il y a un challenge qui consistait à prendre des transports au moins une fois par jour ou un jour dans la semaine, c'est ça ? Au moins un jour dans la semaine. Avec des mobilités douces. Tout à fait. Donc, en fait, il y avait plusieurs exemples de challenges comme, voilà, vous l'avez dit sur les déplacements, mais aussi, par exemple, de supprimer 250 mégas de données inutiles stockées sur le serveur de l'entreprise qui fait quand même économiser plus de 4 kilos de CO2, faire un repas végétarien ou encore réaliser son bilan carbone individuel pour bien identifier, finalement, les sources d'émissions de CO2 dans notre vie au quotidien. Donc, vraiment, c'était des challenges sur différents sujets. Et puis, ça, c'était un challenge par semaine, pendant 10 semaines. Et en plus de ces challenges hebdomadaires, il y avait des routines quotidiennes. par exemple, autour du zéro déchet au bureau. Donc, employer un mug plutôt qu'un gobelet jetable. Des petits gestos quotidiens, finalement, qui changent un petit peu toute l'ambiance et toute la culture d'entreprise. Guillaume Demulieu, vous êtes le PDG de Roche-Beaubois. Chez vous aussi, il y a des petites choses comme ça ? Parce que c'est de plus en plus courant. On en voit très souvent. Des petites choses, mais aussi des grandes choses. Ah, alors, la grande chose. Chez nous, on a une politique RSE qu'on développe depuis 2019. Et on a justement l'ambition d'aller très loin, notamment en termes d'éco-conception. On a aujourd'hui 410 de nos produits. Beaucoup de nos concurrents en ont 5 ou 10. Nous, on en a 410 qui sont éco-conçus. Donc, quand on dit éco-conçus, ça veut dire qu'on se base sur des critères de matière. De durabilité, capacité à remplacer des pièces, capacité à durer, etc. De recyclabilité, et puis de conception globale. Ça veut dire que les vieux canapés, vous en faites quoi ? Alors, ça, c'est autre chose. Ça, on travaille avec écomobilier, et c'est envoyé dans la filière de recyclage. De recyclage, d'accord. On est adhérent écomobilier. Mais là, je parle vraiment de prévoir à la source que les composants, par exemple, d'un canapé soient séparables. Que ça ne soit pas collé. Vous puissiez soit remplacer, soit en fin de vie, séparer le bois du métal, du cuir. Donc, vous pensez à la durée de vie de chacun de vos produits, déjà. Absolument. Et c'est ça, l'éco-concept. Absolument. Et le but, c'est que nos produits aient tous une note suffisante pour être éco-conçus. C'est-à-dire arriver à 75 sur 100 dans le barème. Et notre ambition, c'est d'ici à 2025, d'avoir 100% de nos nouveaux produits. C'est ce qu'on vous souhaite et vous reviendrez nous en parler. En tout cas, Guillaume Demulier, vous êtes le PDG de Roche-Beaubois. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous dans la France Bouge, le secteur du meuble qui reprend des couleurs. Et on l'a bien compris, grâce à vous, Nathalie Carré. Nous, on se retrouve demain dans une France Bouge qui va goûter. Vous vous souvenez des gâteaux savannes, Nathalie ? Le spécialiste de tous les goûters. Le spécialiste de tous les goûters, c'est le patron de Savannes Jacquet, de Brossard Jacquet, qui sera l'invité de la France Bouge. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Rondelat. Sous-titrage ST' 501